L'histoire se passe en fait sur une île, sur une île qui s'appelle Yatsa, qui est une île qui est située dans ce qu'on appelle la mer africaine. La mer africaine c'est, en Sicile en fait, en tout cas on n'appelle que ça ainsi, c'est la mer entre justement la Sicile et l'Afrique et le Maghreb. Et donc c'est une île au sud de la Sicile et cette petite île qui est un caillou, il y a une communauté qui habite là-bas et dans cette communauté il y a une famille qui s'appelle les Salvatore. Et dans les échelles Salvatore, il y a le père, Salvatore, Salvatore, la mère, Sylvia, Petrucci et puis il y a quatre filles et elles ont chacune un nom d'une héroïne d'opéra. Donc il y a Violetta, Gilda, Aïda et Mimi. Et dans ce microcosme là, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est le microcosme, c'est d'aller le plus près possible de manière presque entomologiste, d'aller voir le plus précisément possible, le plus justement possible ce qui se passe dans un milieu donné. Et donc là, on est sur cette île, dans cette famille et il va y avoir une tragédie. Les familles déchirées, les familles saccagées, les familles en général, c'est quelque chose, c'est le truc qui nous est commun. Quelle que soit notre famille, qu'elle soit absente, qu'elle soit très présente, qu'elle soit bienveillante ou qu'elle soit atrocement toxique, on a en commun évidemment d'avoir une famille. Et c'est quelque chose qui est comme un fondamental de ce qu'on est. Moi, je ne suis pas du tout pour aller rechercher d'où on vient, les racines, ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui s'est passé avant, je veux dire. Et ce qui m'intéresse là, c'est comment on fait justement avec ce qui s'est passé avant, comment cette économie familiale, cette mécanique familiale, cette syntaxe familiale, dans ce milieu insulaire très spécifique, comment ça se passe entre eux, sachant qu'il va y avoir quelque chose qui va faire complètement déraper cette mécanique, qui est donc la disparition d'une des petites héroïnes d'opéra. Ce qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps, et à la fois au quotidien, dans mes lectures, dans mes investigations, dans mon écriture, c'est plonger dans les passions humaines. Et les passions humaines, c'est, par exemple, dans ce livre-là en particulier, on a la jalousie, la vengeance, la ruse, le renoncement, l'envie et l'amour. On a aussi des passions très belles, très bonnes, très bienveillantes, très lancées vers l'autre. Et donc tout ça est mis dans ma petite, comment dire, je l'ai mis en fait dans mon chaudron, on va dire. Et je vois en fait comment ça se passe, comment ça se goupille dans une famille comme celle d'Aida Salvatore. Parce qu'en fait, tout va se raconter, en gros, à travers le regard d'une des quatre filles, Aida. Mais on aura aussi parallèlement un pas de côté régulièrement, qui racontera la légende de la famille Salvatore. On aura la légende, les contes et légendes de la famille Salvatore. Donc comment le père Salvatore est arrivé sur cette île, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce que ça induit dans nos histoires de famille, à chacun de nous, de ce qu'on nous a raconté, et qui pourrait devenir un élément crucial de notre identité. Voilà, c'est la construction aussi des identités. Donc là, il y a plein de choses comme ça à l'intérieur de ce texte. Il y a un rapport au temps aussi, qui est quelque chose qui me tracasse, on va dire, pour le dire simplement depuis fort longtemps, ce rapport au temps, à la temporalité, à notre nature périssable, quelque chose qui, depuis toujours, depuis que je suis née, depuis que beaucoup d'entre nous sont nés, nous les humains, c'est comment fait-on, avec cette conscience, d'être des êtres éphémères. Nous avons ce privilège et on peut le vivre aussi comme une malédiction. Donc c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Je crois que je lis tous les livres depuis que je suis enfant pour essayer de m'accommoder de ça. Et je crois que la littérature, l'art en général, nous propose quelque chose pour nous accommoder de notre propre nature. Sous-titrage ST' 501